Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es à la pêche. Alors cette nuit, je me suis fait réveiller par un tremblement de terre. C'est normal, ça fait partie de mon quotidien, de nuit comme de jour. D'ailleurs, il y en a encore eu un aujourd'hui, cet après-midi. Et voilà, ça fait partie de mon quotidien depuis des années, depuis 2011. Et justement, je voulais t'en parler dans cette vidéo. Je voulais t'en parler devant un petit tinto, un petit café colombien, un petit noir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Colombie est située sur la ceinture de feu du Pacifique, au point de jonction entre deux plaques, la plaque sud-américaine et la plaque de Nazca. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de tremblements de terre en Colombie, comme dans les pays voisins. Et pour te donner une idée, depuis le début de l'année, là on est fin mai, il y a eu plus de 2000 tremblements de terre. Alors la plupart, les grandes majorités font moins de 5 sur l'échelle de Richter. Il y a quand même quelques années des gros tremblements de terre, qui font bien sûr des victimes malheureusement. Mais la plupart du temps, tu ne les perçois même pas, tu vois. Ou tu ne les perçois, mais voilà, il n'y a même pas de dégâts en fait. Et pour te donner une idée, en 2015, il y a eu un tremblement de terre assez fort ici. Plus de 6 sur l'échelle de Richter, tu vois, c'est beaucoup. Et ben, j'étais chez moi et j'étais en face, il y avait un édifice qui était en construction. Et ben voilà, je le voyais bouger, tu vois. Il y a vraiment bouger. Et tu avais les ouvriers, ils descendaient tous, tu vois, les escaliers de secours en panique. C'était vraiment impressionnant à voir. Au passage, ici, on est dans une panaderia, une boulangerie. Je voulais te montrer ce qu'on trouve comme pain. Alors, il ne faut pas du pain excellent. Le pain en Colombie est très sucré, très doux, avec de la margarine, etc. Bref, ce n'est pas terrible. Et tiens, il y en a un qu'on trouve, c'est un pain français. Tu vois, tu le vois ici. Pain français, tu vois. Et c'est ce qui ressemble le plus à un pain français en fait. Bon, ce n'est pas encore top. Il y a aussi des baguettes, mais elles sont très industrielles. Et vraiment pas terrible. Sinon, tu as du pain intégral. Sinon, tu as des bonnes boulangeries, mais il faut vraiment chercher. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur ces séismes ? C'est vrai que quand je raconte ça, tu vois, mes amis en France, ils sont parfois à limite effrayés. Je ne le dis pas à ma mère. Elle risque de voir la vidéo cette fois-ci. Elle risque d'avoir la révélation, mais bon. Ouais, parce qu'elle a essayé maintenant à voir mes vidéos sur YouTube. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, voilà. En fait, dans le quotidien, finalement, c'est vraiment quelque chose qui est devenu habituel. Au début, c'est un peu impressionnant, c'est clair. Mais voilà. Tu tiffes, en fait, parce que les Colombiens, ils disent ici, ils disent tous, alors je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est sismologue, mais que le fait, en fait, qu'il y ait des tremblements de terre très fréquemment, quasiment tous les jours, en fait, eh bien, ça empêche qu'il y ait un big one, tu vois. Parce qu'un big one, tu en as un quand il y a les deux plaques là qui ont une pression l'une contre l'autre, tu vois. Il n'y a pas de tremblement de terre, mais il y a une pression jusqu'à ce que pouille, tu vois. C'est ça qui provoque des gros séismes, en fait. Donc, c'est ce qui les rassure, en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un big one. Il y en a parfois des gros et il y a parfois des morts. Enfin, chaque année, il y a des morts, je pense, par des séismes importants. Et bien sûr, c'est toujours les quartiers défavorisés qui souffrent. Parce que dans les quartiers riches, comme ici, eh bien, normalement, les édifices sont aux normes antisismiques. Bon, je ne suis pas sûr si vraiment avec la corruption, si les normes sont complètement adaptées, en fait. Mais voilà, quand il y a un gros tremblement de terre, il n'y a quasiment pas de dégâts, en tout cas, dans les quartiers riches de la ville. Donc, voilà, les séismes, finalement, tu vois, c'est quelque chose de peut-être en Amérique du Sud. Quand tu y voyages, même pas la peine d'y vivre, mais quand tu y voyages, tu vas, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, en fait. Je me rappelle au Pérou, souvent au Pérou, tu verras, tu as des endroits, en fait, où c'est indiqué zone pour s'abriter, tu vois. C'est-à-dire sous les porches, souvent, etc. Et donc, tu verras, si tu voyages au Pérou, parce que c'est fréquent, là aussi, encore une fois. Donc, voilà pour cette petite vidéo sur mon quotidien avec les séismes, un quotidien qui se passe bien, en fait, ma foi. T'as aimé la vidéo, merci de mettre un petit pouce. Moi, j'ai essayé de dire mon... c'est pas un Tinto, c'est un cappuccino. T'as vu que j'ai commandé une petite faiblesse, là, j'essaye d'arrêter le cappuccino, parce que pour la ligne, c'est pas terrible. Il y a du sucre en plus, donc ça fait un petit moment que je bois que du Tinto ou du thé. Et là, pendant que je faisais cette vidéo, j'ai été distrait, tu vois. Voilà, les vieilles habitudes sont dures à perdre. Bon, bref, allez, on se voit demain pour une prochaine vidéo. À 18h, saludos, ciao, ciao, salut chez toi. Hey, abonne-toi à ma chaîne YouTube.